Dans un plan repéré, l'image du point de coordonnée moins 169 et 434 par une certaine translation est le point de coordonnée moins 203, 68. Donc là, on est dans un plan avec un repère et on considère une translation qui envoie ce point-ci, ce point-ci de coordonnée moins 169, 434, en ce point-ci. L'image du point de coordonnée moins 169, 434, c'est ce point-ci qui a coordonnée moins 203, 68. Donc ça, je vais le noter comme ça. Quelles sont les coordonnées de l'image du point 31 moins 529 par cette translation ? Alors en fait, la première phrase, elle suffit à déterminer les coordonnées du vecteur de la translation. Et après, une fois qu'on aura trouvé les coordonnées de ce vecteur, on pourra calculer l'image de ce point-ci. Donc la première chose à faire, c'est d'aller essayer de calculer les coordonnées du vecteur de la translation. Alors pour faire ça, en fait, j'ai une translation, je vais l'appeler T. Et je sais que l'image de moins 169, 434, ce point-ci, de coordonnée moins 169, 434, et bien c'est le point de coordonnée moins 203, 68. Alors là, en fait, on va regarder ce qui se passe sur chaque coordonnée. D'abord sur l'abscisse. En fait, l'abscisse est passée de moins 169 à moins 203. Donc si on veut trouver l'abscisse du vecteur de la translation, il faut qu'on fasse la différence. Alors je vais l'écrire ici. L'abscisse. Pour trouver l'abscisse, il faut qu'on calcule la différence entre cette valeur-ci et cette valeur-là. Donc je vais calculer ça, en fait, moins 203, ça c'est la valeur d'arrivée, moins la valeur de départ qui est moins 169. Donc ça, je vais supprimer, enfin je vais développer, enlever les parenthèses ici, ça fait moins 203 plus, moins fois moins, ça fait plus. Donc moins 203 plus 169. Et du coup, bon, il faut calculer cette différence-là. En fait, ce que je vais faire, c'est, je vais factoriser le moins 1. Je vais écrire ça comme ça, ça sera plus facile pour moi à calculer. Enfin, je trouve que c'est plus facile de cette manière-là. C'est moins 203 moins 169. Alors 200 moins 169, ça fait 31. Et en fait, là, j'ai 203 moins 169, donc ça fait 34. Donc dans la parenthèse ici, ça, ce calcul-là, cette différence-là dans la parenthèse, ça fait 34. Donc finalement, la variation de l'abscisse, c'est moins 34. Donc ça, c'est l'abscisse du vecteur de la translation. Alors maintenant, on va faire la même chose pour les ordonnées. L'ordonnée du vecteur de la translation, en fait, on est passé d'une ordonnée de 434 à une ordonnée de 68. Donc là, on va calculer, comme tout à l'heure, la différence entre l'ordonnée finale, l'ordonnée de l'image, moins l'ordonnée de l'antécédent. On peut dire ça comme ça. Donc c'est 68 moins 434. 68 moins 434. Et là, je vais faire comme tout à l'heure, je vais factoriser le moins 1. Ça fait moins 434 moins 68. Voilà. Alors, 434, ça fait 366. Donc là, en fait, j'ai moins 366. Voilà. Donc ce qu'on peut dire ici, c'est que T, cette translation-là qui envoie... Alors normalement, il faut mettre un petit trait ici, comme ça, quand on donne l'image d'un point. Donc ce que je disais, c'est que T, c'est une translation, je l'écris ici, de vecteurs, de coordonnées. Alors ces coordonnées, c'est moins 34 moins 366. Voilà. Alors maintenant, il faut qu'on réponde à cette question, à la question qui est posée. On ne nous demandait pas de trouver le vecteur de la translation, mais de trouver l'image du point 31 moins 529. Alors en fait, l'abscisse de l'image, ça va être 31 plus moins 34. Voilà. 31 plus moins 34, ça fait 31 moins 34. 31 moins 34. Et ça, ça fait moins 3. Voilà. Ça, c'est donc l'abscisse de l'image de ce point-ci. Et puis pour trouver l'ordonnée, bien tout simplement, je vais faire moins 529. Je pars de l'ordonnée moins 529. Et je vais soustraire à cette ordonnée 366. Donc je fais moins 529 moins 366. Alors pour faire ça, je peux, je vais factoriser le moins 1. Ça fait moins 529 plus 366. Je préfère faire comme ça. 529 plus 300, ça fait 829. Plus 60, ça fait 889. Plus 6, ça fait 895. Donc la parenthèse ici, ça vaut 895. Donc j'ai moins 895. Voilà. Donc ce qu'on peut dire, c'est que l'image du point 31 moins 529, c'est le point de coordonnée moins 3 moins 895. Je vais écrire ça comme ça. 31, ça c'est l'antécédent. Voilà. Ce point-ci, l'image de ce point-ci, c'est le point de coordonnée moins 3 moins 895. Voilà. Voilà. Ça c'est le point-ci, c'est le point-ci, c'est le point-ci.